coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis toujours pauline de la page facebook by popo et de l'instagram by popo donc aujourd'hui on va revenir sur mes dernières cousettes du moment et comment vous dire que je couds tout le temps je pourrais pas faire une vidéo tous les jours mais presque si vous me suivez sur les réseaux sociaux j'essaye de publier tous les jours et je me rends compte à ma grande stupeur que je tiens ce challenge puisque j'ai une cousette ou une création parce qu'il m'arrive de montrer des choses aussi pas cousues mais c'est quand même assez rare tous les jours moi même je ne sais pas comment je fais sachant que je ne veux pas que ça prenne sur le temps que j'accorde aux enfants et que j'ai fait des efforts pour un peu plus dormir parce que je cousais vraiment très tard bah je suis fière de moi voilà c'était la petite phrase de digression du jour on va passer aux choses sérieuses tout de alors je porte la robe laurel de chez styla pattern qui va du 0 au 32 donc c'est un patron américain mais tellement bien expliqué je vous parlais de cette marque dans le dernier podcast que j'avais mis en ligne et franchement j'adore donc je me sens très chanceuse parce que je peux tester certains de leurs patrons donc je m'inscris pas à tous même si je couds beaucoup à un moment donné ça a ses limites et du coup j'avais vu passer laurel et à la présentation du patron n'a pas beaucoup d'éléments pas beaucoup de photos portées quand même et je sais pas le coup de coeur n'y était pas quand je l'ai vu sortir comment vous dire que j'ai eu carrément les boules parce que j'adore ce modèle voilà j'avais un peu peur au niveau de l'empiècement là en fait je trouve que l'encolure elle est super jolie en carré comme ça je trouve ça vraiment canon et on voit pas ça dans beaucoup de patrons mais en fait j'avais peur que ce soit un peu difficile à faire etc pour l'avoir fait là juste avant de tourner quasiment c'est pas du tout du tout difficile sincèrement c'est bien expliqué en ce moment je suis en amour devant les manches papillons je trouve que ça va super bien ma silhouette du coup j'ai choisi les manches papillons mais il y a aussi d'autres versions possibles alors pour cette petite robe vous avez la possibilité aussi de faire une fausse plaquette de boutons de la coudre de façon droite et pas comme moi avec les volants donc je vous montre la photo tout de suite donc voilà vraiment gros coup de coeur et du coup je l'ai cousu dans un jersey de chez sautissus quand je l'ai vu sur le site je me suis dit oui bon c'est un jersey rose est-ce qu'il a vraiment quelque chose d'exceptionnel sauf que chez sautissus tous les tissus sont exceptionnels vu que ce sont des tissus de maison de haute couture et bien je sais pas comment j'ai pu me dire c'est juste un jersey rose parce que je l'ai reçu et là vous savez le colis de tissus que vous ouvrez et puis ça fait waouh et puis alors celui là où vous êtes waouh c'est vraiment trop génial et ben voilà sur l'échelle du génial c'est là franchement la qualité elle est trop trop chouette le jersey il est lumineux il a une bonne extensibilité je sais pas du tout de quelle maison ça peut venir mais sincèrement il est bluffant je l'adore en vous parlant je me demande même si je vais pas aller voir sur le site s'il y a d'autres coloris qui existent parce que franchement trop trop bien donc franchement cette boutique ça fait plusieurs fois que j'achète dessus vous avez fait un unboxing sur la chaîne que vous pouvez retrouver en vidéo sincèrement je vous le recommande à 200% trop trop bien alors également si vous êtes abonné sur la chaîne vous avez peut-être vu le petit tuto du sac réversible passé donc il s'agit de celui ci alors la chaîne n'est pas fournie avec mais c'est quand même relativement facile à trouver il faut un petit mousqueton là et peut-être même pourquoi pas finalement la créé soi même et franchement il est trop trop mignon ce petit sac alors ça fait plusieurs fois que j'ai la chance de faire des partenariats avec tissu price franchement je sais pas si vous voyez bien en vidéo mais le tissu il est de super qualité franchement j'adore tout ce qu'ils font en petit velourat c'est trop trop bien vraiment qualitatif je ne suis pas du tout rémunéré si vous achetez ou vous n'achetez pas sincèrement je ne gagne absolument rien à ça je suis hyper contente par ce tissu et à chaque fois qu'ils proposent quelque chose en velourat ou autre chose je réfléchis pas je prends velourat il existe du coup plusieurs versions de cette petite pochette mais alors moi je suis une grande amoureuse des couleurs effet liège donc sincèrement j'ai pas hésité longtemps donc il peut se fermer de cette façon il peut être du coup porté en bandoulière ou comme ceci en version pochette et tout l'intérêt de ce petit sac c'est que si vous changez de tenue ou simplement d'humeur et bien vous avez une autre version qui est verte et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup montré dans la vidéo quand je suis passé aux finitions de la vidéo je me suis dit que c'était dommage quand même de pas vous en parler plus mon gros coup de coeur il va pour le liège et du coup au niveau de la fermeture ça j'avais jamais posé de fermeture entièrement réversible suivant le côté où vous la mettez en fait le curseur il se met du bon côté donc franchement je trouve ça vraiment génial et en plus leurs petits kits je les trouve pas onéreux pour tout ce qui propose la qualité du tissu je trouve vraiment que c'est un chouette bon plan du coup j'en ai profité pour me coudre une petite pochette alors plus habituellement je les commande chez tissu print donc c'est la même société sauf qu'on peut les personnaliser mais ici elles s'accordaient super bien avec mon petit sac donc il n'y a pas du tout besoin de la doubler c'est hyper rapide à faire c'est un petit cadeau que j'offre régulièrement à mes amis quand elles ont vu que je pouvais mettre la photo de leur enfant sincèrement ça a bien marché et malgré le fait que ce soit en velours également je trouve que l'impression photo sur le tissu est vraiment conservée donc c'est quand même assez bluffant qu'ils arrivent à imprimer sur des petits poils moi ça me scotch je ne sais pas du tout les procédés de fabrication mais voilà franchement donc du coup ma petite pochette je peux la glisser dans le sac à main et ça peut me faire du coup comme un petit organiseur de sac donc voilà je trouvais ça sympathique ensuite j'ai de nouveau cousu pour moi donc j'ai pas mal cousu pour moi cette fois ci et j'ai craqué encore chez stylapattern pour le modèle westminster donc celui ci j'ai eu la chance du coup de participer à la phase de test alors quand c'est comme ça pour être totalement transparente avec vous bah ça nous arrive de coudre une voire deux trois versions en fonction des modifications et du coup à la fin de la phase de test le patron m'est offert mais le voilà le tissu reste à ma charge etc et sincèrement j'ai pas l'impression de voler qui que ce soit quand on voit le temps que ça demande donc de coudre une ou plusieurs versions d'essayer de rendre des photos de qualité où on peut s'apercevoir de comment tombe le modèle et le tissu ben voilà je le paye de ma poche voilà je trouve pas que ce soit abusé que le patron me soit offert je ne vous cache rien et alors cette fois ci il y avait encore une fois une encolure carré donc c'est clairement pour ça que j'ai succombé et alors mais ces petites manches comme ça bouffante mais je trouve ça trop trop canon franchement trop trop joli donc c'est un modèle quand même assez simple et efficace les manches sont pas hyper dures à faire sincèrement mais je trouve que ça fait toute la plus value du modèle donc je vous montre la photo portée c'est plus parlant par contre ça taille assez près du corps et ça marque le ventre donc moi j'aime pas trop trop quand ça me colle à ce niveau là du coup je pense que j'aurais besoin peut-être de faire une voire deux tailles au dessus j'hésite un peu parce que j'ai peur que tout le reste soit trop large avoir à travailler en l'état comme ça c'est pas évident pour moi de le porter de me sentir à l'aise mais c'est vraiment qu'une question de vraiment de goût en fait parce que le modèle il est joli en soi mais voilà moi j'aime pas trop quand ça sert au niveau du ventre voilà je pense le refaire dans une taille supérieure concernant le tissu c'est un jersey qui vient de chez lulu la luciole donc voilà c'est une de mes dealuses de tissu bon voilà je suis jamais déçue de la qualité chez elle non plus donc je commande les yeux fermés peut-être un peu trop d'ailleurs mon banquier me le dirait peut-être enfin cela dit je suis super contente du tissu et je sais que je vais pouvoir le garder longtemps si vous avez vu mon épisode précédent avec le jersey coeur de chez Ikati à la base j'en avais déjà acheté un coupon il y a assez longtemps pour réaliser un petit t-shirt assez basique pour Léa il s'agit du modèle COPS donc c'est l'association de Vini DIY et de Mademoiselle Malabar et donc c'est un t-shirt mixte qui va du 2 au 12 ans alors c'est pas ce modèle que j'avais utilisé mais sur la chaîne vous pouvez retrouver du coup le tuto d'un montage de t-shirt ça marche tout à fait avec ce modèle il n'y a pas de soucis concrètement c'est un modèle que Léa elle porte beaucoup l'été je le trouve super simple mais voilà il marche très bien il taille bien et moi c'est ce que je recherche donc COPS je l'ai clairement adopté pour Léa et c'est certaine que je vais en coudre jusqu'à ce qu'elle passe du 12 ans du coup déjà du 10 ans alors qu'elle n'en a que 7 certes bientôt 8 mais elle fait partie quand même des enfants assez grandes ma foi c'est comme ça mais j'avoue que j'ai plein de patrons qui s'arrêtent au 12 ans et vous sentez l'angoisse montée là non sérieusement oh là là il y a tellement de modèles que j'ai envie de lui recoudre avant qu'elle puisse plus les mettre voilà j'ai du pain sur la planche il n'y a pas de soucis la dernière fois je vous parlais aussi du modèle plaisir donc c'est la culotte de chez Etoffe Malicieuse qui va du 32 au 50 et j'aime tellement la portée que je m'en suis fait une autre version donc celle-ci c'est vraiment un proto final parce que la première c'était la culotte de test on va dire et comme je l'aime bien du coup je savais que dans mon jersey que j'aime tout autant je ne prenais pas de risque alors cette fois-ci j'ai pas trouvé de petits bijoux qui se prêtaient bien avec mon motif j'ai simplement remis ce petit plumetis et franchement trop chouette donc elle est raccord avec l'ensemble des modèles de la famille je vous invite à visionner mon dernier podcast pour savoir de quoi je parle mais du coup toute la famille est habillée avec ce jersey et du coup Léa elle a carrément le t-shirt et la culotte puisque comme je viens de vous montrer je viens de lui coudre le t-shirt donc là ça y est j'ai tout éclusé jusqu'au dernier centimètre de mon coupon de tissu je n'en ai plus et j'aime vraiment bien quand je peux rentabiliser un tissu comme ça ensuite en parlant de rentabiliser des tissus il me restait des chutes de mon suite brunette que je vous ai également présenté la dernière fois et je m'étais dit je ferais bien un petit quelque chose à Jules et du coup le modèle de petit d'homme qui s'appelle Kif tombait à pic puisque dans le modèle elle propose de créer des empiècements donc vous voyez la bande verte à ce niveau là est facultative et du coup comme mon petit Jules pousse aussi comme un champignon les morceaux qui me restaient ne me permettaient pas de faire chaque pièce séparément du coup grâce à ces bandes vertes que j'ai ajoutées d'ailleurs c'est très difficile je trouve de trouver des unis des couleurs brunettes et eux d'ailleurs n'en proposent pas donc j'ai essayé de trouver un vert quand même qui était assez similaire je suis plutôt contente mais c'est pas parfaitement la teinte et grâce à ça du coup j'ai pu lui coudre un modèle Kif donc j'ai un petit peu triché j'ai pas cousu la bande de propreté dans l'encolure alors pas du tout parce que j'avais pas envie de le faire parce qu'au contraire je trouve ça super joli et une vraie plus-value pour le patron mais tout simplement en fait je suis partie en mode bye popo donc je sais monter ensuite j'ai monté tout de suite et j'ai pas regardé le tuto tout simplement c'est pas bien Pauline mais bon bref ça ne change rien du coup à comment ils se portent et comment ils tombent et voilà franchement je trouve que c'est super original ces petites bandes donc dans le patron on nous apprend comment les créer et franchement moi j'aime beaucoup en plus Jules il adore le vert donc c'est un bon petit clin d'oeil pour lui je me rends compte que vraiment ils sont sensibles quand même aux vêtements que je fais parce qu'il l'a passé et il m'a dit waouh maman il est super doux et je dis bah oui et tout c'est cool et vraiment il a vu la différence par rapport aux suites de d'habitude je sais pas comment est la finition des suites brunettes mais alors franchement la qualité elle est juste dingue j'espère qu'il va bien évoluer dans le temps parce que vraiment c'est un plaisir de le porter mais voilà un petit modèle voilà un peu à la fin de la saison à mon goût mais en même temps ça peut être aussi un suite pour le sport et puis alors Jules contrairement à sa soeur il bouge pas tellement en termes de largeur je sais pas trop si ça se dit il grandit plus en termes de taille et du coup des fois c'est un peu compliqué d'avoir la bonne taille sans tirer sur tous les élastiques du jean tellement il est tout fin il est tout fin mon petit Jules c'est un tout petit Jules que j'ai et du coup je me dis qu'avec un peu de chance peut-être que l'hiver prochain il pourra encore le passer je vous avoue que je croise les doigts d'autant plus que ça nous fait un petit duo mère-fils et ça j'avoue que je l'avais jamais réalisé en tout cas que pour nous deux non donc voilà c'est aussi une petite cousette un peu émotionnelle on va dire et enfin pour terminer ce podcast on va revenir encore une dernière fois chez Stila Pattern voilà c'était mon moment Stila Pattern quoique sur ma to-do liste j'ai encore un modèle qui me fait bien de l'oeil on risque d'en reparler encore un petit peu et cette fois-ci j'ai craqué pour l'un des derniers patrons qui s'appelle Tofino donc vous remarquerez qu'on retrouve de nouveau les manches papillons mais c'est pas l'unique version proposée alors je suis désolée mon modèle est un peu froissé même beaucoup le tissu vient de chez un chat sur un fil et il vient de l'enseigne Meat Milk franchement la qualité elle est juste dingo vraiment je suis dans une bonne phase au niveau des tissus là j'ai trouvé des super références je suis trop contente mais par contre celui-ci voilà un peu à mon désarroi en plus il y a beaucoup à repasser parce que la jupe elle est quand même super grande bah il se froisse à fond quoi mais alors c'est en même temps il est tellement agréable à porter vous savez un petit peu léger super fluide mon coeur balance mais en tout cas c'est sûr que c'est pas une cousette qui va rester au fond de l'armoire c'est certain néanmoins j'ai participé là encore à la phase test je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai réussi à inverser les côtés de la jupe donc c'est à dire que normalement le modèle remonte un tout petit peu sur les côtés au niveau de la jupe et pour moi il remonte devant et derrière alors je vous avoue que quand je l'ai passé ça m'a pas du tout choqué vu qu'il y a beaucoup d'amplitude de jupe ça m'a pas fait tilter mon mari m'a rien dit non plus mais c'est vrai que quand j'ai rendu mon test on me l'a fait remarquer à juste titre donc voilà là il va falloir que je me motive vraiment à découdre la jupe et à la remettre dans le bon sens voilà dites moi ce que vous en pensez néanmoins ça vous donne quand même un bon aperçu du modèle si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas franchement je pense vraiment que ça peut être un modèle super sympa pour l'été franchement super facile à coudre quoi donc encore une fois un chouette patron voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner à la chaîne on est de plus en plus nombreux et franchement ça fait trop trop plaisir je vous remercie du fond du coeur je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite en vidéo salut 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 salut